Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'épisode 3, des sentiments qu'on a eus, mais on va surtout parler de tout ce qui se passe autour de cette hype ou non-hype de Obi-Wan Kenobi. Allez, c'est parti. Voilà, bon, alors, ça va être un peu brouillon, ça va être un peu dans tous les sens, mais vous avez l'habitude. Je ne vais pas vous parler de l'épisode parce que j'ai compris une chose que certains n'ont pas compris, mais on y reviendra, c'est que je ne suis pas critique de cinéma et qu'en fait, normalement, je fais les vidéos dans un seul et unique objectif, c'est de partager avec vous des émotions autour de l'univers qui m'est chère. J'avais pris des notes pendant que j'ai regardé l'épisode, puis j'ai arrêté de le faire parce que je trouvais que ça n'a pas trop de sens. Donc, en fait, dans ce death punch-là, je ne vous parlerai pas de mon pouceau et de ces paysages ultra cheap en mode, on n'a pas de fric. Donc, on va tourner au Mexique ou dans le Nevada, comme ça, ça fait moins cher et puis ça fera toujours à peu près une planète jamais vue. Je ne vous parlerai pas des effets spéciaux qu'ils ont calqués sur le paysage qui sont absolument dégueulasses. Je ne vous parlerai pas des effets spéciaux qu'il y a également pour les inquisiteurs qui ne sont pas très clean. Je ne vous parlerai surtout pas de la musique et notamment du thème qui a été utilisé quand on voyait les inquisiteurs qui étaient juste ignobles. Je ne vous parlerai pas non plus du système minier, on n'abordera pas Frick, l'espèce de personnage taupe là, qui était plutôt sympa. Malheureusement, je n'aborderai pas dans cette vidéo non plus la position assez particulière de ce personnage par rapport à l'Empire parce qu'il vous suffit de vous lire Étoile perdue, qui est un roman mais qui est également disponible en manga. Et puis comme je traiterai de ce sujet sur le fait qu'on peut avoir, comment dire, accueilli l'Empire avec finalement une certaine forme de joie et de validation au premier abord, on en parlera quand on parlera de ce manga. Donc je n'en parlerai pas aujourd'hui. Je ne parlerai pas du fait que, pour moi, on commence à avoir des prémices avec l'EIA de naissance de la Force. Je ne parlerai pas de l'info comme quoi Obi-Wan Kenobi aurait peut-être un frère. En tout cas, il se souvient en avoir eu un. C'est intéressant ça, il y a plein de choses à faire avec ça. Voilà. Alors de quoi je vais vous parler ? En fait, je me suis rendu compte, après la sortie du premier et du deuxième épisode, qu'il y avait tout un espèce d'ensemble de pluie de merde qui était tombée une fois de plus sur cette série. Pluie de merde à laquelle, à une époque, moi, j'ai profondément participé puisque j'ai été très critique sur Mandalorian, sur certains acteurs, certaines actrices de Mandalorian et encore plus sur Book of Boba Fett. Et donc, à l'issue de cet épisode 1 et de cet épisode 2, je suis allé voir les critiques et je suis tombé sur des trucs totalement caricaturales, en fait. Des espèces de clowns qui, en plus, assumaient leurs propos. Donc, en chiant sur Obi-Wan Kenobi, bien entendu, on violait leur enfance. C'était de la merde, il n'y avait rien à en retirer. Ça a duré 8 minutes. Pendant 8 minutes, la seule argumentation, c'est que c'était de la merde. Et surtout, ce qui m'avait choqué dans cette vidéo, c'est que le mec, là, commençait en disant « Je me suis dépêché de la faire parce qu'en fait, quand on les fait vite et qu'on est les premiers à les faire, ça fait des vues. » Et ça, j'ai trouvé ça dégueulasse et ça m'a vraiment saoulé. Et je trouve que ça fait partie d'un espèce d'éventail de choses qui se passent autour de la licence de Star Wars. C'est-à-dire qu'à une époque, la licence de Star Wars était bankable parce que c'était l'univers préféré de tout le monde. Et maintenant, ce qui est bankable, c'est le Star Wars bashing. Et il faut être le premier à faire du Star Wars bashing. Peu importe comment on le fait, peu importe l'intérêt de le faire, on le fait. Parce que si on est le premier à le faire, ça fait des vues. Et ça, franchement, mais profondément, ça m'a cassé les couilles. Alors, je vais peut-être me... Je veux me battre avec personne et je veux m'engueuler avec personne. J'ai envie d'aimer tout le monde et j'ai envie de ne pas faire de drama et pas de faire de jugement sur les gens qui n'aiment pas la série. Ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Mais les mecs qui font des vidéos pour faire des vues, pour faire des vues, qui le disent et qui, pour ce faire, vous disent pendant 8 minutes, je n'ai pas aimé, c'était nul à chier. Il y a un moment, je pense qu'il faut arrêter. Alors, oui, vous pouvez l'écrire en commentaire, je l'ai fait. Mais j'ai arrêté de le faire. Je prends deux exemples et je ne reviendrai plus là-dessus. Bad Batch, on a pris le temps de regarder. Moi, j'ai compris que ça ne décollait pas. J'ai compris que, de toute évidence, je n'étais pas la cible. On va dire ça. Et je n'ai pas dépensé Bad Batch. Je ne m'interdis pas de dépensé la saison 2, si elle est bien. Mais pour l'instant, la saison 1, je ne l'ai pas traité, parce que je trouvais ça pas intéressant. Le Book of Boba Fett, on l'a fait parce que c'était du live, vu qu'on a dit que les dépensages, on les faisait pour les lives. On a essayé d'aller au bout. On n'est pas allé au bout. Je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente. C'est moi qui n'ai pas voulu aller au bout. Je le redis, je l'ai dit dans la vidéo précédente. L'équipe n'a pas du tout aimé le fait qu'on n'aille pas au bout, parce qu'il part du principe que quand on commence quelque chose, on va au bout. Mais moi, je n'avais pas envie de faire du Star Wars bashing pour faire du Star Wars bashing. Je n'avais rien à dire sur cet épisode. Donc, je n'ai pas fait de vidéo dessus. Et franchement, je n'ai rien à attendre de qui que ce soit. Je n'ai pas de conseil à donner à qui que ce soit. Mais il y a un moment, si vous n'aimez pas un truc, vous ne le regardez pas. Et ne venez pas me sortir les boucliers de la vertu du droit à faire une analyse, du droit à faire une critique. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, je pense que là, ils vont s'en donner encore à cœur joie avec cet épisode 3. C'est-à-dire que cet épisode 3, j'entends déjà les mecs débarquer en disant « Oh là là, c'est une catastrophe ! » Ça ne s'est jamais passé comme ça, mais comment ils peuvent faire ceci ? Comment ils peuvent faire cela ? La musique est dégueulasse, les plans sont dégueulasses, c'est tourné avec le cul. Et puis de toute façon, Obi-Wan Kenobi, il n'a jamais revu Dark Vador avant l'épisode 4. Enfin voilà, il va y avoir une liste comme ça, à l'après-verre, de tout ce qui n'est pas possible, de tout ce qui n'est pas canon, de tout ce qui n'est pas cohérent. Enfin, je vais reprendre quelque chose que je dis dans une vidéo d'avant. On s'en bat les couilles. Enfin, il y a un moment, on s'en bat les couilles. Moi, en ce moment, je lis énormément de comics. Je sors très récemment de The War of the Bounty Hunter. Je suis en train de lire le journal d'Opioan. Dans ces propositions, qui sont canons, il y a plein de choses que font les personnages, et qui sont libératoires. Qui se libèrent des contraintes de ce qui a été imposé par la série. Dans la BD Vador, on voit Vador extrêmement badass, qui flingue des gens, qui est dur, qui est difficile, qui est bourrin. Et ils le font, ils se l'autorisent. Et là, il n'y a personne qui bronche. Parce que c'est dans un manga, parce que c'est dans un comics, parce que c'est dans un roman. Mais dès que c'est transposé en live, là, il n'y a plus rien d'autorisé. On n'a plus rien le droit de faire. Il faut garder la cohérence du truc du bidule. Et pour garder la cohérence du truc et du bidule, il n'aurait pas fallu que Vador croise à un seul moment Obi-Wan, pendant toute la série, Obi-Wan Kenobi. Pour satisfaire des puristes qui sont les garants chaplains de l'épisode 4. Parce que dans l'épisode 4, pendant une demi-seconde, on nous explique qu'ils ne se sont pas revus. Il y a un moment, si on ne s'ouvre pas des opportunités scénaristiques, si on ne se permet pas de faire des choses avec la licence, on va rester avec un espèce de bloc, comme ça, un espèce de monolithe glacé qui interdira tout ce qui se passera après et tout ce qui se passera avant. Alors, on a fait beaucoup de merde avec la licence. J'ai été critique avec la licence. Ray, petite fille de Palpatine, ça m'a cassé les couilles, ça m'a fait chier, je trouvais ça nul. On ne va pas revenir sur cette dernière trilogie. Mais il y a un moment, si on ne s'autorise pas ça, ça ne va pas aller. Moi, ce qui commence à me casser profondément les couilles, et je le redis, j'ai participé à ça, mais je le redis aussi, j'ai décidé d'arrêter de le faire, c'est que comment ces gens, et je vous pose la question, comment vous regardez les épisodes, en fait ? Comment vous regardez un nouvel épisode ? Avec quel état d'esprit ? Soit vous regardez un épisode, moi j'ai l'avantage en plus de voir avec quelqu'un qui est, entre guillemets, free de tout cette espèce de poids, d'héritage. Quand je regarde avec ma femme, ma femme, elle ne porte pas le poids de l'héritage de Star Wars sur ses épaules. Elle se regarde une série, et puis quand elle voit bébé Yoda, elle fait, oh il est cute, voilà, c'est tout, elle ne se prend pas la tête de connaître la finalité de Yoda, et finalement je me rends compte que les séries sont de plus en plus orientées vers ces gens-là, et finalement c'est peut-être pas forcément un mal. Et je reviens sur mon propos, comment vous abordez les épisodes ? Est-ce que vous les abordez avec bienveillance ? En vous disant, ben voilà, je vais regarder un épisode de Star Wars, je vais peut-être découvrir des choses que j'ai jamais vues, je vais peut-être avoir des infos que j'ai jamais eues, il y aura peut-être des choses incohérentes, mais ça va peut-être m'ouvrir des opportunités, ou est-ce que vous regardez en vous disant, alors, je vais chercher ce qui n'est pas cohérent, je vais chercher ce qui ne colle pas, ah le plan là, ben la caméra elle n'est pas bien posée, le travelling, ah ben il est puant, ça ne va pas, dans Pulp Fiction, les travelling ils sont mieux, ah ben c'est un épisode où il n'y a pas eu de plan séquence, alors ça ne va pas, un épisode sans plan séquence, ben c'est filmé avec le cul, la réalisatrice franchement, elle ne s'est pas fait chier, elle tourne dans un couloir, nanani nanana, si vous regardez les épisodes comme ça, ben je vous le garantis, à partir d'aujourd'hui, et jusqu'à la fin de votre vie, Star Wars, ce sera nul, parce que si le matin je me lève, et que je décide que je vais passer une mauvaise journée, et ben moi c'est 100% je passe une mauvaise journée, si vous vous levez le matin, et que vous vous dites, allez, je vais avoir droit, à un nouvel épisode live, de la série qui a bercé mon enfance, et je vais prendre ce qui est bon, parce que si je vois un Stormtrooper, se faire couper en deux par un laser, ce sera une des premières fois que je le verrai, je trouverai ça basasse, si on donne la parole à des Stormtroopers, qu'on humanise, ça me fera plaisir, ça me fera du bien, et si, parce qu'on va y venir à cette séquence, on voit un Dark Vador plus badass que jamais, qui tue des villageois, parce qu'il est le représentant de la mort, parce que c'est une machine à tuer, parce qu'il n'a pas de pitié, et que ça fait des années, des dizaines d'années, presque 50 ans, qu'on nous bassine, en nous disant que Dark Vador, c'est le plus grand méchant du cinéma, il était quand même temps qu'on nous le montre, en tant que méchant, qui tue des innocents, et si, on nous le montre, dans cette scène, avec un Obi-Wan qui constate ça, c'est aussi pour nous dire, regardez, Obi-Wan, il est glacé par ce qu'il voit, il est pris d'effroi, et pendant toute la scène qui suit, vous direz que c'est mou, vous direz qu'il fuit, vous direz qu'il est en train de courir, entre des talus de pierre, et que c'est ridicule, je vous rappelle que son objectif, c'est de l'éloigner de Leïa, je vous rappelle qu'il est transi de peur, et qu'il se chie dessus, devant cette personne, qu'il a plus envie de voir, qu'il a plus envie de côtoyer, et donc oui, il fuit, vous direz qu'il brûle, mais Obi-Wan n'a jamais eu de blessure, de feu, il n'a jamais dit qu'il avait été brûlé, et puis si il est brûlé, sa barbe, elle aurait dû brûler aussi, et puis ses cheveux, ils auraient dû brûler aussi, parce que les cheveux, enfin, il y a un moment, si vous n'êtes pas capable, de vous dire, putain, on est en train de me donner quelque chose, que finalement, je réclame depuis des plombes, parce que ça, on le réclame depuis des plombes, et au moment où on vous le donne, vous faites la fine bouche, parce que ce n'est pas un bon travelling, parce que ce n'est pas un bon plan séquence, ou parce qu'au niveau du scénario, ça crée des incohérences, je ne sais pas, aller voir Star Trek, aller regarder le Seigneur des Anneaux, avec tout l'intérêt, et l'amour que j'ai pour ces univers, vous le savez, mais arrêtez Star Wars, arrêtez de les regarder, assumez, et puis arrêtez de regarder ça, parce que ce n'est pas pour vous, parce que si vous cherchez constamment, la petite bête, clairement, ce n'est pas pour vous, donc arrêtez, pourquoi vous continuez à vous faire du mal, et ne venez pas me dire, ouais mais moi je le fais pour mon droit à critique, mon droit à faire une critique, à aller jusqu'au bout, puis peut-être qu'il y aura quelque chose de bien, non, ben non, ça ne vous plaît pas vous arrêtez, enfin moi il y a plein de séries, sur Netflix, je les ai commencé, c'était nul, mais j'ai arrêté quoi, enfin je ne me suis pas, arrêtez de vous faire du mal quoi, arrêtez de vous faire violer votre enfance, comme vous le dites quoi, parce qu'il y a un moment, faire des vidéos en disant que vous n'êtes pas content, pas pour dire que vous n'êtes pas content, pas pour faire une contre-proposition, parce que c'est pareil, les contre-propositions on y reviendra, juste pour faire des vues et des clics, moi ça me casse les couilles, et j'en ai franchement ras-le-bol, et cette espèce de Star Wars bashing qui est devenu à la mode, et qui est devenu vraiment lourdingue, alors que quand on regarde les choses avec un prisme, légèrement bienveillant, en se disant, bon allez, je vais essayer de prendre ce qui est de bon, et bien ça passe quoi, et puis on l'a fait pour Mandalorian, parce que quand il y avait des bons épisodes, on disait, bon on a vu un bon épisode, on a passé un bon moment, on a essayé de le faire dans Book of Boba Fett, mais il y a un moment, même les acteurs disent qu'ils sont mal à l'aise avec ce qui se passe, donc c'est que dans un sens, on n'a pas totalement tort, mais même, je le redis, moi j'ai préféré arrêter, et je pense que c'est plus honnête, de dire, finalement j'arrête. Maintenant, il y a les scènes, et il y a la notion de scénario, on me dit, ouais, le scénario il n'avance pas, ça n'apporte rien au truc, c'est incohérent, c'est écrit avec le cul, il n'y a pas d'ambition, j'ai lu et entendu plein de trucs, je me suis endormi, ça m'a cassé les couilles, c'était mou, nanani, épisode 1 et 2, il était mou, ok, puis alors là, l'épisode 3, il n'est pas mou, mais il va être fan service, j'aime bien ça, c'est-à-dire que soit Star Wars, c'est mou et ça vous fait chier, soit, finalement, on vous donne ce que vous voulez, mais alors là, du coup, c'est du fan service, alors j'aimerais bien comprendre, quel épisode de Star Wars, n'est pas fan service, j'aimerais bien qu'on m'explique, en quoi le 4, le 5 et le 6, ne sont pas fan service, et je vais même aller plus loin, j'aimerais bien qu'on m'explique, en quoi, le 4, le 5 et le 6, ne sont pas écrits avec le cul, non, parce qu'il faut quand même remettre les choses en perspective, 95% des films que vous regardez sont écrits sur des bases de storytelling qui sont absolument les mêmes, c'est l'histoire d'un fermier qui rencontre un type, dans le storytelling, on appelle ça un aidant, ce gamin qui n'est rien par l'intermédiaire de cet aidant se révèle, il va surmonter des épreuves avec une team, et à l'issue, il va sortir différent de ce qu'il était au début de l'épisode, c'est l'histoire d'un type qui trouve un anneau, il rencontre un aidant qui est un vieux barbu, il crée une team, il rencontre des épreuves, et à la fin, il les surmonte, et il est différent de ce qu'il était au début, c'est l'histoire d'un type qui est alcoolique, qui s'appelle, comment il s'appelle, Villard, qui remonte un fleuve avec une équipe, et qui rencontre un big boss à la fin, au-dessus du fleuve, qui se révèle être la personne qui lui permet d'être une transition, qui le tue, il y a des épreuves, il les surmonte, et il est différent. Et ça, les gars, c'est Apocalypse Now, et c'est Palme d'Or à Cannes. Voilà, c'est tout. Donc arrêtez de nous faire chier à nous dire que vous voulez un putain de seigneur de dingue pour Obi-Wan Kenobi, alors que vous avez bouffé des scénarios totalement identiques pendant des années sans jamais vous revulser. Alien, c'est l'histoire d'un paquet de types qui sont dans un vaisseau, et puis un jour, il y a un objet de transition qui apparaît, c'est un alien, et puis ça les révèle, et puis à la fin, il y en a une qui survit, elle a surmonté les épreuves, et elle est différente, vous voulez que je continue, je peux continuer comme ça pendant des plombes, c'est l'histoire d'un gamin qui rencontre un prof, et puis il lui dit « Marty, viens, on va vivre des aventures, et puis à la fin, et bien, après avoir surmonté des épreuves, il est différent. » ces films-là, vous les avez adoubés, tous ces films-là, vous les avez adorés, et là, pourquoi vous voulez que les choses soient différentes ? Pourquoi, quand c'est exactement la même chose, vous venez crier aux fans-services ? Mais putain, mais allez-y, allez-y, faites, faites, vous n'avez pas de caméra, vous n'êtes pas bon en images de synthèse, mais vous prenez une feuille de papier, vous prenez un crayon, et vous faites. Moi, il y a quelques mois, j'ai reçu de la part d'un abonné, un jeune homme, qui doit avoir dans les 12-13 ans, 12-13 ans, un petit scénario qu'il a écrit, une nouvelle, il a écrit une nouvelle entre des chasseurs X et des chasseurs Thai qui se battent, ça fait trois pages, mais il l'a fait son scénar, il l'a fait son Star Wars, il l'a pris, il l'a assumé, il a rédigé ce qu'il avait envie de voir, ben allez-y, faites les gars, prenez la feuille de papier, et puis écrivez, alors vous allez me dire, ouais, mais moi, c'est pas mon boulot d'écrire des scénarios, moi, mon boulot, c'est de critiquer et puis de dire que c'est de la merde, mais au final, vous faites quoi, en attendant, pour votre communauté Star Wars, vous faites quoi pour votre Star Wars, à part dire constamment, c'est de la merde, ça me fait chier. Moi, il y a un moment, ben ouais, c'est fan de service de nous avoir montré Dark Vador flinguer des gens dans une ruelle, ben si vous voulez, vous appelez ça du fan de service, moi, je dis que c'est le Dark Vador que j'ai toujours voulu voir, que j'ai attendu toute ma vie, voilà, et que j'ai retrouvé dans les comics, et qu'ils se sont autorisés à mettre en live. Je pense que Aiden Christensen, il a dû kiffer la mort de jouer cette scène, et ben je suis très content qu'il ait croisé Obi-Wan Kenobi, je suis très content qu'Obi-Wan Kenobi soit terrifié de le voir, et je suis très content qu'il soit glacé d'ailleurs dans l'image que vous voyez là, Obi-Wan, il est dans le bleu, il est dans le froid, et puis lui, ben il est dans le feu, il est dans le rouge, il y en a un qui a peur, il y en a un qui est sûr de lui, on va faire de l'analyse à la cul, on peut tout analyser, on peut analyser les éclairages, on peut analyser la musique, on peut analyser les plans, on peut analyser les personnages, genre vous voyez, il est constamment dans le bleu, dans le froid, il a le regard terrorisé, regardez l'autre, il est dans l'incertitude, comme dans le film on s'en bat les couilles, prenez les choses pour ce qu'elles sont, faites-vous plaisir, prenez du plaisir, et surtout, si vous n'en prenez plus, arrêtez.